Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les lundis après-midi pour la Max Blade Monday News de la semaine, le volume 67 cette semaine. Et j'ai énormément de choses à vous dire, le plein d'infos, le plein de cadeaux. Les infos sur Sensei Awakening, sur The Khan Battle, sur Seven Deadly Sins Grand Cross, c'est maintenant dans cette Max Blade Monday News, en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça va être très très important. Activez la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, notamment le Discord qui va également être très important dans les semaines à venir. On va commencer comme d'habitude par le plein d'infos et vous le savez, il y a un event auquel je participe qui s'organise depuis maintenant un an, qui est le Game Stream Heroes. Vous le voyez sur pas mal de vidéos pop en termes d'annonce directement, comme là, ça apparaît juste là, régulièrement dans la vidéo. Et clairement, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire déjà par rapport au Game Stream Heroes. Déjà, l'événement va se passer comme il était prévu. Vous le savez, on a eu la mauvaise surprise d'avoir le The Event annoncé aux mêmes dates. Et clairement, eh bien, la question s'est posée, puisque nous, on va le faire du 29-30-31 octobre et 1er novembre. Maintenant, on commence à 14h le vendredi 29, on terminera à 14h le lundi, soit 73h de live, puisqu'il y a le changement d'heure. On s'est tâtés, on ne savait plus trop quoi faire au moment où The Event a été annoncé. Ça nous a mis un gros, gros coup de massume, mine de rien. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Déjà, il y a énormément de personnes qui participent, de partenaires. Vous le voyez sur le flyer qu'on a fait, beaucoup, beaucoup de structures qui se sont mobilisées pour nous. Notamment, la source à Lyon, qui va nous accueillir pendant ce week-end. En tout cas, une grosse majorité des streamers, puisque notre partie sera à distance chez eux. À la base, on devait le faire sur Paris. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chamboulements qui a fait qu'on termine à Lyon. Et vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On sera plus d'une trentaine en tout, et sur Twitch, et sur YouTube. Avec énormément de cadeaux. Je pense notamment aux cadeaux que je peux parler, puisqu'on a Lollipop Corner, mon partenaire, qui a offert un carton entier de cadeaux. Il y a des figurines Senseïa. Il y a des figurines Pokémon. Il y a des cartes. Il y a un T-shirt Dragon Ball Broly. Il y a énormément de choses. Il y a des confiseries. Confiseries qu'on va nous goûter sur une autre Candy Box ensemble, et faire un petit défi dessus. Vraiment beaucoup, beaucoup de cadeaux. Je pense notamment à Mag et Phenom, le couple d'artistes avec lequel j'ai la chance de discuter, de travailler. Ils m'ont fait, vous le savez, un tableau pour moi. Et Phenom est en train de faire une toile dingue pour le GameStream Heroes. Il offre en plus d'autres toiles. Mag, elle a fait une toile magnifique également. Mais vraiment, vraiment magnifique la toile. Et vraiment, il y a du taf. Il y a du taf de toutes ces personnes. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Donc on le maintient, on le fait. On compte réellement sur votre soutien pour venir pendant ce week-end de live. On le sait, le The Event va attirer énormément de monde. Mais nous, on a aussi besoin d'avoir des personnes. Donc n'hésitez pas à passer. Même si vous mixez votre temps entre le GameStream Heroes et le The Event, on ne vous en voudra pas. Pour info, nous, c'est pour l'association Petit Prince qui aide les enfants à l'hôpital qui sont gravement malades à réaliser leurs rêves. Que ce soit d'aller faire un tour sur un circuit avec une voiture, que ce soit d'aller à Disney, que ce soit des rêves d'enfants à réaliser. Et ces enfants ont une vie tellement compliquée que pour moi, c'est un des plus beaux combats. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu y participer. Donc là, vous avez le player. Vous avez tous les participants. Vous avez les streamers, des gens que vous pouvez connaître ou pas. Et je vous invite réellement à venir suivre tout ça. Ça va se passer sur Twitch et YouTube. Il va y avoir du contenu, que ce soit sur la chaîne Twitch YouTube du GameStream Heroes, GameStream Heroes 2021. Je vous mettrai les liens. De toute façon, ils sont déjà disponibles dans mon Discord. Il va y avoir également, alors je vais parler pour ma part, puisque je fais partie de la GeekNight, sur la chaîne Twitch GeekNight. Et il y aura également sur ma chaîne, à moi, des lives au moment où je serai en live. Alors, j'ai un énorme planning. Je ferai en live de mon côté, en live sur les autres. Mais je serai présent avec les copains pour la majorité des lives. Vous aurez une retransmission aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus. Et surtout, à faire appel à votre générosité, si vous pouvez, à la générosité des autres. C'est vraiment pour un combat qui le mérite. Pour ce qui est du GameStream Heroes, on y reviendra lundi prochain. Puisqu'en effet, on part, nous, jeudi de la semaine prochaine. Ce qui veut dire que le planning par lui-même va être complètement chamboulé. Les prochains temps, il y aura un peu moins de vidéos, un peu moins de lives. Clairement, ça prend énormément de temps. On règle beaucoup, beaucoup de petites choses derrière. C'est un petit peu pour ça que depuis quelques semaines, le contenu est peut-être moins riche sur la chaîne. Ça va revenir. Après le GameStream Heroes, je vous promets de repartir d'un meilleur pied. Mais les journées ne font que 24 heures. Et entre le travail, la vie de famille, les enfants à gérer, les vidéos que je vous propose déjà, et le GameStream Heroes à préparer et à gérer de mon côté aussi pour ce que j'ai à faire, on n'a pas des journées à rallonge. Et malheureusement, YouTube n'étant pas mon activité principale, je ne peux pas accorder plus de temps que je le fais déjà. C'est déjà un énorme temps de prix pour tout ça. Mais je le fais parce que c'est le plaisir, c'est la passion. Et clairement, ça vaut la... Comme on dit, ça en vaut la chandelle. On va passer sur les infos de Dokkan Battle. Rapidement, Dokkan Battle... Alors, je n'ai pas mis le jeu, bien sûr. Tac, c'est celui-là, pardon. Dokkan Battle, il y a eu dans le V-Jump, ça a été teasé. Et le Gogeta qui était attendu n'arrivera pas là. Et c'est très bien, ça permet de se taquer un petit peu. Ce sera la prochaine grosse célébration d'ici 15 jours, je pense. Là, les 15 premiers jours, on va avoir ce qui est affiché ici. On va avoir une célébration Halloween tirée autour d'Halloween. Vous allez avoir un C8 en SSR qui va devenir un C8 et C17. forme un petit peu fin de l'arc-bout. On voit que c'est la tenue de C17 fin de l'arc-bout quand il donne le ki à Goku. Donc, c'est plutôt cool. Bon, là, on voit Trunks et les cyborgs. UR, LR. Alors, est-ce qu'ils vont avoir un éveil ? C'est possible. Je sais qu'il va y avoir l'éveil de Gohan également. Et ce n'est pas tout. On va avoir d'autres personnages. La carte du portail, ça va être le Piccolo et Goku. Le LR Piccolo Goku qui est très joli, mais pas très utile comme carte. On reviendra en détail dessus. Puisque, bien sûr, j'espère pouvoir reprendre rapidement les vidéos sur Dohkan. Comme je l'ai expliqué, pas beaucoup de temps. Donc, on est obligé de se partager et ça en devient assez compliqué. Pour ce qui est de Dohkan Battle, je vais m'arrêter là. Vous le savez, je ne suis pas encore revenu à fond dans le jeu. Et très peu de temps de farm, ce genre de choses-là, à l'heure actuelle. Ce qui veut dire qu'obligatoirement, je risque de rater quelques informations. Mais vous avez l'habitude, si vous jouez à Dohkan, vous avez les Youtubers comme John Jordan qui sont très très calés dessus et qui font du travail de qualité. Pour ce qui est de Dohkan, comme je l'ai dit, on a terminé. On va attaquer avec Seven Deadly Sins Grand Cross. Seven Deadly Sins Grand Cross qui a eu son patch note comme d'habitude. On le sait, on a eu des personnages cette semaine. Mais c'était les personnages de semaine entre deux. Maintenant, on va passer sur une semaine normalement un peu plus chargée. Et comme beaucoup, beaucoup de jeux, la célébration Halloween va faire son entrée. J'en profite pour vous teaser et vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur Pokémon Go également avec la célébration Halloween. Toutes les infos, n'hésitez pas à y aller aussi. Du coup, hop, le patch note de Seven Deadly Sins Grand Cross qui est dispo. La mise à jour aura lieu demain de 8h à 9h30, 1h30 de mise à jour classique. Techniquement, on devrait faire un live demain sur cette déesse. On va voir selon le patch note si je le fais sur cette déesse ou sur toute autre chose. Donc, de 8h à 9h30 la mise à jour, on aura Matrona Halloween en personnage. Donc, une Matrona plutôt sympathique. Après, ce n'est pas les persos les plus dingues. Atteignez l'étape 10 pour avoir le nouveau héros garanti. Donc, on a un step-up Matrona Halloween avec également un nouveau Guiltender Chevalier de la Guerre Sainte en bleu pour sa part. On va avoir également, comme annoncé, des tickets de tirage gratuit seront envoyés dans votre messagerie afin de célébrer la sortie de la nouvelle bannière de héros à récupérer jusqu'au 9 novembre, pardon, mardi à 2h du matin. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher. C'est mine de rien, 2 tickets d'invocation, ça vaut le coup. On va avoir le retour du boss final Diane avec la difficulté légendaire. Ce n'est pas un des super boss les plus compliqués. Je vous rappelle que dans la chaîne Les Tutos sur cette déesse, vous allez avoir comment battre Matrona. Mais on en reparlera également pendant le live de demain. Et s'il faut, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez une vidéo mise à jour de ce super boss. Je vous la ferai dans la semaine avec grand plaisir. C'est des matchs classés du festival de combat de Vaisel. La boutique de pièces qui aura une petite modification avec des ajouts d'objets. Donc, on va avoir quelques ajouts d'objets dans la boutique de pièces. Quelques ajouts également pour les SSR que vous pouvez acheter avec les coins de cette déesse Grand Cross Festival. Voilà, je vais m'en rappeler. Et ils sont ici. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est le nouveau système qu'ils ont mis en place. Et c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant pour beaucoup d'aller utiliser, d'aller pull sur ces manières-là. N'hésitez pas, si vous n'avez pas BAN ou si vous ne l'avez que SP1, SP2. Si vous avez des pièces de Grand Cross Festival, allez les chercher. L'événement de combat, il y en aura deux cette semaine, assez classique. Et la mise à jour du système fusion des tirages réguliers. Donc là, on re-rentre dans le système mise à jour qui est moins agréable en réalité qu'avant. La liste des héros des tirages 1, 2 et 3 seront combinées en un seul portail. Déjà, ça, c'est moins bien. Si vous étiez plus intéressé parce que vous étiez un joueur ancien par le SSR partie 3, eh bien maintenant, vous risquerez d'avoir aussi des parties 1 en même temps. Le taux d'obtention quotidien des 3 héros augmentera de 0.35 à 0.5. Ça, c'est plutôt bien. Avec la fusion des tirages réguliers, Chevalier de Glace-Gustave, Chevalier Sacré-Simon, Chevalier Sacré-Simon et Gustave, c'est tout. Oui, Simon et Gustave, pardon, seront inclus à la fois dans le tirage de race, le tirage des Seven Deadly Sins également. Pour moi, il n'a rien à foutre là, mais ok. Le nouveau tirage continue d'offrir un tirage gratuit via le visionnage de publicité. La jauge bonus du tirage se remplira de la même manière que lors des tirages précédents. Comme les tirages seront désormais combinés, les récompenses des contenus réguliers, telles que les quêtes et les bonus et les boutiques de pièces, ainsi que les contenus de certains lots, seront changés. Ce qui est logique, ils changent tout. Les tickets partie 1, partie 2 deviendront un ticket SSR, tout simplement. Les tickets seront changés comme marqué ci-dessus. Les récompenses de quêtes, les récompenses de connexion quotidienne, voilà. Là, vous avez toutes les modifications, en fait, il n'y a pas besoin de tout énumérer. Sinon, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Bonus pour le premier achat, le lot de succès de rang spécial 1. Les récompenses inclus dans les événements de la mise à jour du 12 octobre seront incluses dans les changements, y compris le haut pass d'octobre. Ok. Fusion, tirage de héros SSR garantie. La liste de héros de partie 1 et partie 2 seront combinés en un seul portail. Le tirage de héros SSR garantie. Les tickets de tirage inutilisés seront changés en tickets de tirage SSR garantie. Donc, pas besoin de dépenser vos parties 1, parties 2. Ils vont être changés en tickets SSR. Maintenant, si vous êtes plutôt sur le portail 2, je vous invite à le faire avant la mise à jour de demain et à faire vos invocations tout de suite si vous avez des tickets. Lors de la maintenance du 16 novembre, les tickets seront changés à ce moment-là. Uniquement le 16 novembre, vous avez un petit peu de temps, encore en réalité. Les tickets de tirage seront utilisés. Ok. En raison de la fusion des tirages de la vente, le héros SSR garantie partie 1, partie 2 sera annulé. Le lot héros SSR garantie sera ajouté. Donc là, vous avez un nouveau lot qui va apparaître à la place des parties 1, partie 2. Avec 30 diamants, 1 ticket, 3 pendentifs et 30 potions. Nouvelle relique sacrée pour Arthur et pour... J'ai un trou sur son nom comme à chaque fois. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà. Glutender aussi. Ouais. Bon. Des reliques sacrées. C'est toujours bien. Je n'ai toujours pas été chercher la première sur le mien. Et vous avez la fin des lots suivants. Pour ce qui est du coup de cette DS, c'est une petite mise à jour en termes de contenu. En termes de contenu, on n'a pas énormément de choses. On ira faire le boss d'Iran. On ira farmer un petit peu. On ira peut-être invoquer sur Matrona. J'ai quelques multis. Je tenterai peut-être de faire 2-3 multis sur Matrona. Et puis, si on voit qu'on s'ennuie un peu sur le contenu, on switchera le jeu en fin de live. Mais je pense qu'on fera l'heure sur cette DS demain. Et avec surtout le boss Diane à affronter. Je vous propose maintenant d'aller voir l'annonce sur Sensei Yellow Awakening. Vous le savez, Sensei Yellow Awakening, il y a pas mal de soucis. Et à l'heure actuelle, je ne peux quasiment pas jouer au jeu. Je me connecte sur Bluestacks. Mais je ne suis pas tout le temps, voire très rarement sur Bluestacks. Mais je ne peux toujours pas me connecter avec mon téléphone. Ce qui veut dire que le jeu, je ne le farme pas beaucoup. N'ayant pas énormément de temps. N'ayant pas non plus la possibilité d'être toujours devant le PC où il y a Bluestacks. Je farme très très peu SSA. Ces derniers temps, j'arrive à me connecter quasiment tous les jours. Mais on fait limite les cotis. On ne fait pas grand chose. J'espère que ce sera rétabli. En tout cas, jeudi soir, on devrait faire un live sur Sensei Awakening. Si on voit qu'il y a des petits problèmes comme là, on sera peut-être sur New World. On va voir. Pour l'instant, je ne suis pas fixé pour le live de jeudi. Cette semaine, comme je l'ai dit, on devrait être sur deux lives dans la semaine plus le live sur la GeekNight le jeudi après-midi. Et on devrait également être sur une vidéo par semaine. À partir de lundi prochain, cela va changer. Ça va changer pendant le temps que je revienne du GameStream Heroes. Clairement, vous n'aurez pas à partir du 28 de vidéo. Je ne pense pas que je les aurais tournées avant. J'essaierai, mais je ne pense pas. La MaxBlade Mondainius de la semaine qui suit. Donc celle du 1er novembre. Je serai encore à Lyon. Je serai au GameStream Heroes. Je ne pourrai pas la tourner. Vous n'aurez donc pas de MaxBlade Mondainius également. Vous n'aurez pas d'un jour un jeu le 31 octobre. Mais il y aura pas mal de lives en direct de Lyon. Je vous incite réellement à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucun live. Parce qu'on va bien se pendre la poire. Et mine de rien, pendant 73 heures, on sera quasiment en live avec les copains. Une grosse partie. Je crois que je dors en moyenne 3 heures par nuit le temps du séjour à Lyon. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, je vous le remets à venir nous soutenir sur Twitch et YouTube du 29 au 30, 31 et 1er novembre. Sur les GameStream Heroes et surtout soutenir les enfants. Allez, maintenant, on va repasser sur du Sensei Awakening et découvrir l'annonce de la bannière. On va en parler tout de suite. Et donc, chose non étonnante, puisque nous avions eu un nouveau personnage la semaine dernière. C'est bien un rerun cette semaine. Et le rerun, c'est Gemini Cannon et Gemini K1. Les deux en bannière. Donc un double rerun cette semaine. Après l'événement, Gemini K1 et Gemini Cannon ne rejoindront pas le pool avancé. Ni l'un ni l'autre. Encore une semaine, donc sans ajout au pool. Ce qui est plutôt pas mal. De très bonnes cartes. Mais je pense que comme beaucoup sont à sec, c'est le moment de paquer sur cette mise à jour de Sensei Awakening. On découvrira le patchnet, bien sûr, dès mercredi matin, comme à notre habitude. Et on ira découvrir le jeu in-game avec la mise à jour, avec tout ça. J'espère en tout cas que cette MaxBlade Monday News vous aura plu. J'espère également vous retrouver pendant le Game Stream Heroes. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. A très très vite. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501